Le théâtre L'Espace Libre, situé sur la rue Follum, célèbre son 25e anniversaire cette année. Afin de connaître la petite histoire de ce théâtre, notre collaboratrice, Mme Luz Garcia, s'est rendue sur place et elle y a rencontré son directeur artistique, M. Olivier Kemmed. Bonjour, ici Luz Garcia qui vous accueille au Théâtre L'Espace Libre, au 1945 rue Follum, où nous sommes avec son directeur artistique, M. Olivier Kemmed. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci, merci à vous. Oui, donc j'aimerais que vous nous parliez un peu de théâtre, comment il est né, le théâtre L'Espace Libre. L'Espace Libre est né en 1979 d'un regroupement de trois compagnies de théâtre. Carbone 14, Nouveau théâtre expérimental et Omnibus. Ces trois compagnies partageaient un même esprit de questionnement, de recherche, d'exploration théâtrale. Ils se sont mis à chercher un lieu et sont tombés sur la caserne numéro 19, qui est ici, sur la rue Follum, et ont ouvert ce théâtre avec un premier spectacle en 1981. Donc la compagnie, c'est en 1979, mais disons qu'on est la 25e saison. 1981 est la véritable date d'ouverture d'Espace Libre, avec un spectacle de Jean-Pierre Ronfard, du nouveau théâtre expérimental intitulé « Vie et mort du roi boiteux ». C'est très riche comme explication, merci. Voulez-vous nous parler pourquoi avoir fondé un théâtre expérimental, et pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le théâtre expérimental ? Oui, alors ils voulaient un théâtre avant tout pour pouvoir faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire ailleurs. Et c'est peut-être une des plus belles définitions assez larges du théâtre expérimental, c'est de pouvoir proposer, rechercher, explorer des voies en dehors des chemins balisés, disons des théâtres institutionnels, de ce qui se fait habituellement. L'expérimental tel que définit par exemple le nouveau théâtre expérimental, c'est un peu comme la recherche scientifique, essayer une méthode de recherche et d'erreur comme dans un laboratoire. Et les trois compagnies, Carbone 14, NTE et Omnibus, avaient cette expérience-là à cœur, où le résultat, il est important, mais autant que la démarche, disons. Et on convie les spectateurs à un résultat en leur disant « Voici notre soirée ». Il n'est peut-être pas toujours fini ce résultat, il n'est peut-être pas aussi, comment dire, poli, comme de polir un objet, que ce que vous voyez d'habitude, mais il y a là toute une démarche qui nous apparaît intéressante de partager avec vous. Voilà. Comme une soirée entre amis. Il y a beaucoup cette idée de « Venez assister aux fruits de nos explorations ». C'est incroyable comment on échange avec le public, j'imagine. Oui, le public se rend compte, même quand il n'est pas habitué à ce genre d'expérience-là, parce que c'est une expérience pour le public. Je crois qu'il y a quelque chose de très, oui, de très riche, d'unique, de pouvoir participer à ce genre de spectacle-là. Si je peux me permettre, vous êtes les scientifiques du théâtre. Vous avez raison, au Nouveau Théâtre expérimental, Jean-Pierre Ronfard, qui nous a quittés, là, il y a quelques années, se basait sur l'expérimentation de Claude Bernard, un scientifique qui avait défini toute une méthode très spécifique d'expérimentation. Il aimait se baser là-dessus, là, oui. Ah, voyez. Pouvez-vous nous parler un peu sur l'historique, la bâtisse ? Oui. Alors, c'est une caserne de pompiers qui était même presque inscrite dans le patrimoine de Montréal, et en tout cas du quartier, une super belle caserne, que la ville de Montréal a cédée par un bail à Espace Libre, donc entre 79 et 81. C'était une caserne de pompiers, donc pas prête nécessairement à recevoir des spectacles. Ils ont réussi, un peu de briques et de brocs, à installer une salle, à mettre des bureaux où ils pensaient que c'était possible. OK. Et cette méthode un peu artisanale a été effectuée jusqu'en 1994. En 1994, Carbone 14, une des trois compagnies, est partie. OK. Et a fondé l'usine C, un peu plus loin, vous savez où est l'usine C, là, sur la rue Lalonde. Et à ce moment-là, le NTE et Omnibus ont décidé de créer le volet accueil. Ils ont remplacé les spectacles de Carbone 14 par un accueil de spectacles provenant de compagnies diverses, de Montréal, du Québec et même parfois hors du Québec. En 2000, à peu près, l'édifice commençait à devenir un peu vétuste. Il fallait procéder à des rénovations. Le théâtre a fermé. Il y a eu un immense chantier de rénovation. Et voilà, nous sommes dans l'espace libre rénové depuis 2002. C'est intéressant. Fin 2001, pardon, oui. Pouvez-vous nous parler des activités principales ici? J'ai entendu parler des mercredis babards et puis également des soirées... Lève-tôt. Lève-tôt. Oui. Il y a certains spectacles qui ont des soirées lève-tôt pour ceux qui se lèvent tôt ou veulent se coucher tôt. Bref, des spectacles qui sont à 19h, certains mardis, pour quelques spectacles. On a voulu procéder de la sorte et on se rend compte que le public est content de pouvoir aller au théâtre à 7h et de sortir à 8h30, 8h45. Ça, c'est une première initiative. Les mercredis bavards, pour certaines pièces, le mercredi soir, parfois aussi le jeudi, ça dépend des pièces, on invite le public à rester après le spectacle et discuter avec les artisans, metteurs en scène, acteurs, actrices et concepteurs. C'est toujours intéressant, ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça et c'est très original comme concept. Il y a quelques autres théâtres qui font effectivement... Nous ne sommes pas les seuls, mais ce ne sont pas tous les théâtres qui le font. Oui, nous, on trouve ça utile de pouvoir faire ça agréable. C'est intéressant pour le public. Avant de finir notre interview, est-ce que vous voulez partager quelque chose avec le public ou bien passer une petite annonce par rapport aux activités ? Écoutez-nous, en tout cas, on est... Pour M. Gravel, excusez-moi, justement, qui va avoir, je pense, un hommage à M. Gravel. Oui, il y a un hommage qui s'appelle « Salut, Robert » entre le 3 et le 7 octobre. Donc, le public est invité à venir y participer. Il va y avoir toutes sortes d'événements, improvisation, lecture de textes inédits de Robert Gravel, projections de films dans lesquels il a joué, des films qu'on connaît un peu moins. Et on va même se déplacer. Alors, le public peut venir à Espace Libre. On va faire une marche au flambeau. On va aller sur tous les lieux que Robert Gravel aimait dans la ville jusqu'à sa maison d'enfance. C'est fantastique. Oui. Donc, le public est invité. Et Espace Libre est très fier d'être dans ce quartier-là. Donc, on invite les gens du quartier à venir voir nos spectacles, visiter les lieux s'ils le veulent. Ils n'ont qu'à nous appeler. Alors, le numéro de la biéterie, c'est le 521-4191. Et nous sommes situés au 1945 rue Follum, presque au coin Ontario. Ah ben, c'était un plaisir de vous accueillir. C'est tout le plaisir et pour moi. Donc, je vous souhaite bonne continuation comme directeur artistique, parce que vous êtes récemment nommé, je pense, directeur artistique. Oui, tout à fait. Tout dernièrement. Longue vie pour vous. Merci beaucoup. Et pour le théâtre également, que vous faites des projets formidables pour les quartiers et pour Montréal en général. Merci. C'était Luz Garcia qui a eu le plaisir d'être ici au théâtre, donc, espace livre que je vous conseille hautement de venir voir personnellement. L'adresse, 1945 rue Follum. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Pour plus de renseignements, le téléphone à composé est le 514-521-4191 ou encore, vous pouvez les joindre sur leur site Internet en faisant le www.espacelibre.qc.ca Merci. 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 Merci.